Nous remercions Allah Ta'ala, notre Créateur, notre Bienfaiteur, notre Maître et notre Seigneur qui nous donne cette occasion de plus de parler de ces paroles, de nous illuminer par ces paroles, les paroles d'Allah Ta'ala. Nous allons parler aujourd'hui de Sourat Al-An'am et je vous avais demandé la fois précédente de lire cette Sourat et de chercher quel est le thème de cette Sourat, quel est le thème, la logique, la cohérence, le fil directeur de cette Sourat. Je rappelle à ceux qui nous prennent en route que quelle est cette question de thème et de fil directeur, c'est que très souvent quand on lit le Coran, on a l'impression que Allah Ta'ala nous parle d'un sujet puis ça parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec le premier et puis ça parle d'un autre sujet puis un autre encore et donc on ne voit pas la cohérence, la logique, la suite qu'il y a dans les paroles, dans le Coran. Alors que si c'était n'importe lequel parmi nous qui parlait de cette façon, d'une façon incohérente et sans suite, personne ne va apprécier ce genre de discours ou bien si c'est un livre ou bien n'importe quelle chose que l'homme produit, par exemple un film et qui n'a pas de cohérence, donc tout le monde va penser mais qu'est-ce que c'est que cette chose. Alors il n'est pas possible qu'Allah Ta'ala nous parle d'une façon incohérente et d'une façon qui ne colle pas, qui n'a pas de suite, qui n'a pas de logique. Et donc il y a une logique et une cohérence dans chaque surat du Coran et à travers tout le Coran et le problème c'est que nous ne la comprenons pas. Bon, le plus souvent nous ne faisons pas l'effort de chercher. Allah nous demande, « Est-ce qu'il ne médite pas, est-ce qu'il ne réfléchisse pas sur le Coran ? » Donc Allah nous demande de méditer, de réfléchir, de chercher. Donc je vous avais demandé dans ce cadre de lire à l'avance Sourat Al-An'am, Sourat Al-An'am, la Sourate 6, les bestiaux, et d'essayer de trouver quelle est l'idée générale, quelle est l'idée générale, quel est le thème, quelle est la logique, la cohérence qu'il y a dans cette surat. Donc aujourd'hui, nous allons en parler par la grâce d'Allah. Alors, avant de vous dire quel est le thème, je vais relever trois versets, trois versets dans cette surat qui sont très caractéristiques. Trois versets qui sont dits d'une façon spéciale, qui se répètent presque à l'identique. Vous allez voir, ce sont vraiment trois versets caractéristiques qui n'ont pas, je dirais, qui n'ont pas de pareil dans le reste du Coran. Alors le premier verset, c'est au verset 14. Allah Ta'ala dit « Est-ce que je vais prendre un autre allié qu'Allah ? » Et ce mot « wali » mérite qu'on s'y attarde un petit peu. On connaît les awliya, les saints, on les appelle les awliya, waliullah, waliullah, un élu d'Allah, un aimé d'Allah, un saint. Est-ce que je vais prendre un autre wali qu'Allah ? Donc, dans le sens où le mot wali, c'est Allah qui est le wali de l'homme. Alors, ce mot wali a pour caractéristique d'être valable dans les deux sens. L'homme est le wali d'Allah, waliullah. Allah est le wali de l'homme. Comme Allah dit, « Allah est le wali de l'homme. » « Allah est l'allié des croyants, il est sort des ténèbres aux lumières. » Et justement, wali veut dire l'allié. Et pour vous expliquer encore plus clairement quel genre d'alliance, al-walaya, chez les Arabes, avant l'islam, il y avait un système tribal. Une tribu, la tribu se définit par les relations des hommes, de père à fils, de frère. Donc, les cousins, le fils du frère de mon père, c'est comme ça. Les relations des femmes ne rentrent pas en compte dans l'alliance tribale. Ça veut dire que si une fille épouse un homme, ses enfants, ils vont être dans la tribu de cet homme et la guerre et la paix vont se faire selon la tribu de l'homme. Donc, c'est les relations des hommes. Alors, des fois, il y a des maoula. Que veut dire des maoula ? Ça veut dire des alliés. Quelqu'un qui n'a pas de tribu et qui vient se greffer à une tribu et il devient un allié de la tribu. Ce qui fait qu'il devient comme un membre de la tribu. Donc, lui-même fera la guerre avec sa tribu et la tribu aussi fera la guerre pour lui. Vous voyez ? Donc, c'est une alliance. L'individu est petit, la tribu est grande. La tribu défend l'individu, l'individu aussi défend la tribu. Donc, c'est ainsi que se définit l'alliance avec Allah. Allah est notre allié. Allah est notre allié. Nous servons Allah. Allah aussi nous défend. Et dans ce verset, Allah dit Est-ce que je vais prendre un autre allié qu'Allah ? Je vais compter sur qui pour m'aider ? Je vais compter sur qui pour résoudre mes problèmes ? Je vais remettre ma vie entre les mains de qui ? Est-ce que j'ai quelqu'un de riche ou quelqu'un de puissant ? Ou bien c'est mon père ? Ou bien sur qui je vais compter ? C'est sur Allah. C'est sur Allah. C'est à lui que je remets ma vie. C'est sur lui que je compte. Pourquoi ? Puisqu'il est le créateur des cieux et de la terre. Puisque c'est lui qui nourrit et qu'on ne nourrit pas. Lui n'a besoin de personne. Lui, il est indépendant. Il est autonome. Il n'est pas sous la décision de quelqu'un d'autre ou il ne dépend pas de quelles conditions que ce soit. C'est lui qui a la décision suprême. Rien n'est au-dessus de lui. Donc c'est lui que je vais prendre comme allié. Je ne vais pas prendre comme allié quelqu'un même s'il semble avoir du pouvoir ou de la richesse mais lui-même peut se retrouver pauvre, peut se retrouver faible, il peut se retrouver face à quelqu'un d'autre qui est plus puissant que lui qui va l'écarter et il peut mourir, etc. Donc c'est Allah seul qui va être mon allié. Je vous ai dit, il y a dans cette sœur trois versets très spécifiques et à partir de là nous allons inch'Allah aborder le thème. Voici le premier dit, est-ce que je prendrais un autre allié qu'Allah ? Le verset 14. Ensuite, le verset 114 qui nous dit « Chercherais-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé ? » Le premier verset, est-ce que je vais prendre un autre allié qu'Allah ? Maintenant, est-ce que je vais chercher un autre juge qu'Allah ? Un autre qu'Allah qui va juger, qui va me dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, qui va m'expliquer, qui va m'éclairer est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah peut me dire ce qui est bien ou pas bien dans la vie ? Qu'est-ce qui va être bon pour moi ? Qu'est-ce qui ne sera pas bon pour moi ? Quelle est la bonne décision que je dois prendre ? Comment je dois gérer ma vie ? Quel jugement je dois porter sur ce qui se passe, sur ce que les gens font, sur ce qui se passe dans le monde, etc. C'est Allah qui est mon arbitre, c'est Allah qui est mon juge. Je ne vais pas prendre un autre juge que lui. Et le troisième verset, c'est le tout dernier verset de la Sourate, donc c'est le verset 164. Il dit, « Est-ce que je vais prendre un autre Seigneur qu'Allah ? » « Rab » ? Alors nous devons aussi nous arrêter un petit peu à ce mot « Rab » qui signifie quoi en arabe ? On traduit par « Seigneur » effectivement, c'est ce qu'on a trouvé de plus proche pour traduire, mais ce n'est pas assez précis. Ce n'est pas assez précis. Le Rab, c'est celui qui a créé et qui donne le nécessaire pour vivre. Allah nous a fait exister, il a créé nos corps, il nous a donné nos âmes et il nous donne le nécessaire pour vivre. Il nous donne les moyens de marcher, de voir, de parler, de travailler. Il fait pousser les plantes, il fait lever le soleil, tomber la pluie, etc. Allah Ta'ala, c'est lui qui donne tout le nécessaire pour vivre et qui nous a donné les moyens physiques pour qu'on cherche notre subsistance, qu'on va à nos obligations. C'est ça le Rab. Est-ce que je prendrais un autre Seigneur qu'Allah ? Je vais compter sur qui d'autre pour me nourrir, pour me guérir, pour me faire vivre, pour gérer ma vie ? Alors qu'il est Rab Bukul Lishay, c'est le créateur, le maître de toutes choses. C'est lui qui nourrit tout. Et comment je vais me diriger vers un autre qu'Allah Ta'ala ? Vous voyez, ces trois versets ont une ressemblance, c'est-à-dire que c'est la même formule qui est utilisée trois fois. « Qu'il a ghayra Allahi attakhidu waliyin » dit « Est-ce que je prendrais un autre alié qu'Allah ? » « Est-ce que je vais chercher un autre juge, un autre arbitre qu'Allah ? » « Qu'il a ghayra Allahi abri rabban » « Est-ce que je vais chercher un autre seigneur qu'Allah ? » Donc, le thème de cette surat « Wallahu alam » « Allah Ta'ala est plus savant » mais toute cette surat tourne autour d'un sujet qui est notre relation avec Allah. Notre relation. Allah doit être ton maître, ton allié, ton arbitre, ton juge, ton seigneur. Et tu dois enlever de ton cœur la crainte d'un autre, l'espérance sur un autre, compter sur autre chose, chercher, penser dans ta tête, dans ton cœur, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va résoudre tes problèmes, qu'il y a quelqu'un d'autre sur qui tu vas compter. Voici vraiment le thème de cette surat. Et cette langue surat, Allah va parler, 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 parler de cela pour nous expliquer comment lui, il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous a donné, toutes les raisons, toutes les justifications qui font qu'on doit s'attacher à lui, on doit le glorifier, on doit le craindre. Et aussi, donc, cette surat, vous pouvez voir dans le Coran, il n'y a pas une surat où vous trouvez autant de « Et c'est lui qui ? » « Et c'est lui qui a fait ceci. » « Et c'est lui qui vous a créé de terre, puis a déterminé, et c'est lui qui a fait le jour et la nuit, et c'est lui qui a fait ceci, et c'est lui qui a fait cela, et c'est lui qui vous a mis sur terre, etc. » Donc, Allah nous montre ce qu'il fait pour qu'on le considère, pour qu'on l'estime, pour qu'on le craigne, pour qu'on l'espère, et pour qu'on sache que les créatures sont impuissantes. Rien ne peut... Bon, les créatures ont une certaine puissance, on peut dire que telle personne est riche ou influente, mais leur richesse, leur influence, leur pouvoir n'est rien devant le pouvoir d'Allah. Donc, qu'on enlève de nos cœurs la crainte, l'espérance des créatures. Ensuite, on va trouver dans cette surat beaucoup de menaces. Allah nous fait peur. Allah fait peur aux mécréants, puisque c'est une surat mécoise. Donc, c'est une surat pour former les croyants qui sont déjà croyants, et aussi pour prêcher les mécréants qui ne croient pas. Donc, Allah menace les croyants, mais le fait que vous ne vous soumettez pas à Allah, vous ne croyez pas à Allah, vous continuez à adorer autre chose qu'Allah, vous savez ce qu'Allah peut vous faire. Est-ce que vous savez comment Allah peut vous punir? Qu'est-ce qu'Allah peut vous faire? Donc, nous allons passer en revue, Inch'Allah, parce que vraiment, nous sommes au cœur, nous sommes au cœur de la formation que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recevait avec les sahabas, alamek. C'était le Coran. C'est le Coran qui les formait. Ils apprenaient, ils répétaient, ils priaient la nuit avec ces versets. C'est la matière qui fait augmenter la foi. Et c'était leur formation. C'est ainsi qu'ils se formaient. Donc, cette fois-ci, exceptionnellement, je vais prendre le Coran dans mes mains parce qu'il y a beaucoup de versets, Inch'Allah, que nous allons passer en revue pour voir ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Et dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, Inch'Allah, nous verrons les menaces qu'Allah Ta'ala donne à ceux qui refusent de croire. Et finalement, dans cette surat, cette très longue surat, il y a une histoire. Il y a une seule histoire et nous allons la laisser pour la fin, Inch'Allah, au milieu de la surat, Allah a mis une histoire pour illustrer, pour dire que toutes ces paroles théoriques, toutes ces paroles, toutes ces explications, voilà comment cela se traduit dans la réalité. Ce n'est pas juste être dans un coin, lire le Coran, prier, avoir foi en Dieu et puis c'est tout. Non, voilà dans la réalité, dans la vie, comment cette foi, cette croyance ou bien cette mécréance va se traduire. Quels seront les résultats et les manifestations de cette foi dans la vie. Donc nous allons commencer par ces versets où Allah Ta'ala nous parle qui il est, nous montre qui il est et nous montre tous ses bienfaits et ses puissances. Alors la surat commence. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et a établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile puis il vous a décrété un terme et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez et il sait ce que vous acquérez. Il sait ce que vous faites, ce que vous acquérez. Je saute, je prends les autres versets. Dis à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Dis à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour, c'est lui qui est l'odiant, l'omniscient. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre et ne sois jamais du nombre des associateurs. Plus loin. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Et plus loin. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour et il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement. Et il est le plus grand des juges. Dis, qui vous délivre des ténèbres, de la terre et de la mer. Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Allah qui vous en délivre. Ainsi que de toute angoisse, pourtant, vous lui donnez des associés. Plus loin. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit soit, cela est. Sa parole est la vérité. A lui seul la royauté. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifesté. Et c'est lui le sage et parfaitement connaisseur. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de campagne ? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Allah votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant qu'il saisit tous les regards et il est le doux, le parfaitement connaisseur. C'est lui qui a créé les jardins très âgés et non très âgés ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses. De même que l'olive et la grenade d'espèces semblables et différentes mangeaient de leurs fruits quand ils en produisent et a quitté les droits le jour de la récolte et ne gaspillait point car ils n'aiment pas les gaspilleurs. Et il a créé parmi les bestiaux certains pour le transport et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué et ne suivez pas les pas du diable car il est pour vous un ennemi déclaré. Il en a créé huit en couple, deux pour les ovins, deux pour les caprins. Dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles ou ce qui est dans les matrices des deux femelles? Informez-moi donc de toute connaissance si vous êtes véridiques, deux pour les camélidés, deux pour les bovins. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prend en punition et il est aussi pardonneur et miséricordieux. Donc, voici les versets que j'ai voulu vous citer dans la traduction, Incha'Allah, qui parle où Allah Ta'ala décrit dans cette surat ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait dans la création. Donc, voici le discours. Allah qui est notre créateur, notre bienfaiteur qui fait tout ça. Allah nous montre et nous montre encore et nous montre encore et nous montre encore que tout ce qu'on a, c'est lui qui a fait ses bienfaits que nous oublions la plupart du temps. Maintenant, je vais vous citer d'autres versets dans cette même surat. Nous allons encore parcourir la surat et vous citer les versets des menaces. Les menaces. Alors, verset 5, ils traitent de mensonges la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre? Bien plus que ce que nous vous avons donné, nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds puis nous les avons détruites pour leurs péchés et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Voilà comment Allah nous parle. Il renie les signes. Allah mentionne les signes qui sont évidents et après il dit ah mais les gens traitent de mensonges la vérité mais ils vont voir, ils vont voir, ils vont avoir des nouvelles de ce temps qu'ils se moquent. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas comme ça. On vous a donné, Allah vous a donné les preuves, les signes de son existence, de sa suprématie. Vous refusez, vous dites que ça ne vous intéresse pas. Ah non, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir des conséquences. Mais est-ce qu'ils ne voient pas tous les peuples qui ont vécu avant comment on les a détruits et pourtant ils étaient plus riches et pourtant on leur a donné des bienfaits et pourtant ils ont avisé le pouvoir et voilà comment Allah les a détruits et d'autres générations sont venues après. Voici un premier passage. Un deuxième passage. Certes, on s'est moqué des messagers avant toi mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les ont enveloppé d'y parcourir la terre et regarder ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. Encore une fois, ils se moquent, ils vont voir. Leur moquerie, leur raillerie va leur retomber dessus. Ils n'ont qu'à aller voir sur terre ce qui s'est passé, ils vont voir. Ils vont voir comment Allah a puni les gens avant. Ensuite, qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses versets ? Les injustes ne réussiront pas. Qui est plus injuste ? C'est-à-dire, vous dites que cet homme Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a inventé, ça c'est la plus grande injustice qu'il puisse être. Quelqu'un qui se met à inventer des paroles et qui dit que c'est Allah qui lui a donné ces paroles. Ou bien, celui qui reçoit les paroles d'Allah et qui dit que cela est un mensonge et les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui ont donné des associés ou sont donc vos associés que vous prétendiez. Vous adorez les fétiches mais devant Allah le jour dernier on va vous dire où sont vos associés amenez vos fétiches amenez vos définités alors il ne leur restera comme excuse que de dire Wallahi par Allah notre Seigneur nous n'étions jamais des associateurs. Et Allah leur dit ce jour-là quand on va vous dire où sont vos fétiches vous allez dire non, quel fétiche ? Non, 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 non nous on n'a jamais adoré de fétiches on n'a jamais adoré autre chose qu'Allah. voit comment ils montent à eux-mêmes et comment les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Voilà comment ça va se terminer pour eux. Ensuite Allah dit si tu les voyais quand ils seront placés dans le feu ils diront alors hélas si nous pouvions être renvoyés sur la terre nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Allah dit si tu peux les voir puisque Allah voit le présent le passé le futur en même temps Allah sait Allah voit Allah peut nous décrire l'image telle qu'elle va se passer dans le futur et Allah nous dit si tu pouvais les voir ces gens là qui sont en face de toi qui renient qui se moquent de toi qui te combattent Allah voit en même temps leur état dans l'enfer et dans l'enfer ils vont dire si on pouvait revenir sur terre là on va croire c'est maintenant qu'ils regrettent et Allah dit mais non voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient or s'ils étaient rendus à la vie terrestre ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit ce sont vraiment des menteurs Allah ta'ala sa science est illimitée Allah te dit Allah te dit si tu pouvais les voir dans l'enfer ils sont en train de regretter de pleurer de crier que donnez-nous une chance épargnez-nous laissez-nous revenir sur terre on va croire mais Allah dit que Allah nous dit que s'ils revenaient sur terre si on les sort de l'enfer pour revenir sur terre ils vont refaire la même chose ils ne vont pas croire ce sont des menteurs le mal étant eux même s'ils vont en enfer ça ne va pas les corriger et ils disent il n'y a pour nous d'autres vies que celles d'ici bas et nous ne serons pas ressuscités ça veut dire s'ils revenaient après de passer dans l'enfer voilà ce qu'ils diraient ils diraient il n'y a que la vie ici bas et nous ne serons pas ressuscités si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur il leur dira cela n'est-il pas la vérité ils diront mais si par notre Seigneur et il dira goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru sans perdant certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah et quand soudain l'heure leur viendra ils diront malheur à nous pour notre négligence à son égard et ils porteront leur fardeau sur leur dos et quel mauvais fardeau ensuite nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi ensuite nous les avons saisis par l'adversité et la détresse peut-être imploreront-ils la miséricorde voilà encore Allah dit au prophète et Allah dit aux mécréants l'histoire qui s'est passée avant nous avons envoyé des messagers et les gens qui ont reçu les messagers nous les avons nous les avons éprouvés avec l'adversité et la détresse avec les difficultés on leur a donné des difficultés pour que ils implorent la miséricorde d'Allah pour qu'ils se sentent humbles et qu'ils reviennent vers Allah et qu'ils demandent la pitié et qu'ils connaissent la pitié et la puissance d'Allah pourquoi donc lorsque notre rigueur leur vint n'ont-ils pas imploré la miséricorde mais malheureusement même dans les problèmes ils ont continué à être orgueilleux à ne pas revenir vers Allah mais leur coeur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance Allah dit on les a éprouvés dans le malheur ils ne sont pas revenus vers Allah c'était la chance qu'Allah leur avait donné de l'implorer d'être humble de se repentir de demander sa miséricorde mais ils nous ont refusé et ils ont persévéré dans le mal dans la mécréance Allah dit Allah dit alors nous avons changé de stratégie nous leur avons donné l'abondance nous leur avons ouvert les portes de toute chose et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés ça veut dire qu'Allah il va faire pour l'homme Allah va faire à l'homme les conditions du repentir il va lui donner des difficultés pour que l'homme se ressaisisse qu'il implore la miséricorde d'Allah qu'il se repente qu'il cesse mais si malgré cela il ne veut pas revenir vers Allah il s'entête et il s'obstine Allah va changer la stratégie maintenant puisque tu ne veux pas d'Allah tu ne veux que le mal Allah va lui donner les moyens de faire tout le mal qu'il a en vie et Allah va lui donner les moyens pour que son orgueil s'enfle encore plus pour qu'il dise voilà je n'ai pas besoin d'Allah qu'Allah nous préserve j'ai tout réussi j'ai tout fait j'ai tout ce que je veux voilà je domine je suis monsieur tel et les autres croyants qui prient Dieu ils sont dans la misère on fait ce qu'on veut avec eux etc donc Allah va changer maintenant la situation et leur donne toute l'abondance donc mes frères mes soeurs quand vous voyez ces gens mécréants se complèrent dans leur abondance dans leur réjouissance dans les choses ne pensez pas que Allah les a préférés c'est qu'ils sont en train de foncer tête baissée dans la malédiction d'Allah Allah dit ensuite nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes c'est à dire Allah ne leur a pas laissé de descendance ils sont tous morts ils n'ont plus laissé de descendance après eux et louange à Allah Seigneur de l'univers voilà encore comment Allah Ta'ala nous fait peur dit ensuite Allah dit voyez-vous si Allah prenait votre oui et votre vue et scellé vos cœurs quelle définité autre qu'Allah vous les rendrez toi qui es orgueilleux qu'Allah nous préserve qui fait les péchés et qui fait et tu dis moi je vais mais si tu te lèves le matin tu n'entends plus tu es sourd qu'est-ce que tu vas devenir est-ce que tu vas continuer ton travail ou tes études ou tu vas continuer à draguer les filles ou autre chose maintenant si tu te lèves le matin tu es aveugle qu'est-ce que ta vie devient où est partie ta force ton intelligence ton pouvoir le respect que les gens te donnaient maintenant si tu te lèves le matin tu es fou qu'Allah nous préserve là tu ne vaux plus rien tu ne vaux plus rien hein quelle que soit la famille qui t'aime quelle que soit la richesse que tu as à l'estime que les gens te donnaient tu es devenu fou tu ne vaux plus rien tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie hein donc Allah dit voyez-vous si Allah prenait votre oui et votre vue et scellez vos cœurs quelle divinité autre qu'Allah voulait rendre qui peut te rendre ça donc il vaut mieux te calmer et te soumettre à Allah savoir que tu as besoin de lui que c'est lui qui t'a tout donné regarde comment à leur intention nous clarifions les preuves pourtant ils s'en détournent dis que vous en semble si un châtiment d'Allah vous venez à l'improviste ou au grand jour qu'ils seront détruits sinon les gens injustes et nous voilà nous voyons les tremblements de terre nous voyons les inondations nous voyons les guets donc tout le bien dont tu te vends dont tu es heureux ça peut disparaître ça peut disparaître immédiatement ensuite Allah dit encore dit il est capable lui de susciter contre vous d'en haut ou de dessous de vos pieds un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns des autres regarde comment nous exposons nous exposons nos versets peut-être comprendront-ils Allah nous dit que Allah peut nous envoyer un châtiment par en haut ou par en bas vous voyez le déluge les inondations par en bas un tremblement de terre ou bien de nous diviser et que on se mette à se combattre les uns les autres Allah est capable de faire tout ça de nous ensuite Allah dit et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé de même celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort au moment où les anges et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements et vous voici venus à nous seuls tout comme nous vous avions créé la première fois abandonnant derrière vous derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé nous ne vous voyons point accompagner des intercesseurs que vous prétendiez être des associés il y a certainement une rupture entre vous ils vous ont abandonné ce que vous prétendiez être vos intercesseurs ensuite et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns vous avez trop abusé des humains et leurs alliés parmi les humains diront ô notre seigneur nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu nous avais fixé pour nous il leur dira l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement sauf si Allah en décide autrement vraiment ton seigneur est sage et omniscient et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis voilà précisément ce verset concerne ceux qui ont travaillé avec les djinns avec les sorciers pour faire du mal ils seront tous ensemble en enfer ô communauté des djinns et des humains ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour ils diront nous témoignons contre nous-mêmes nous reconnaissons nos erreurs et notre mécréance qu'Allah nous préserve la vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants c'est que ton seigneur n'a néanti point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis donc toutes les cités que vous voyez qui ont été anéanties elles ont été averties elles ont refusé de suivre l'enseignement d'Allah et de ses messagers et c'est pour ça qu'elles ont été anéanties ensuite Allah dit ton seigneur est le suffisant à soi-même le détenteur de la miséricorde s'il voulait il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple il vous enlève il va ramener un autre peuple ce n'est rien pour lui et ensuite Allah Ta'ala nous dit encore qu'attendent-ils que les anges leur viennent que viennent ton seigneur ou que viennent certains signes de ton seigneur le jour où certains signes de ton seigneur viendront la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait aucun mérite de sa croyance dit attendez nous attendons nous aussi le signe qui va venir où la foi ne sera plus utile sera le soleil qui se lève à l'ouest quand les gens verront le soleil se lever à l'ouest ils vont croire ils vont se repentir mais Allah n'acceptera plus le repentir donc je vous disais que cette surat aussi il n'y a pas une surat dans le Coran où il y a autant de menaces autant de menaces autant de menaces et il y a je vous ai dit tous les bienfaits il n'y a pas une surat où il y a autant de et c'est lui qui et j'en ai oublié quelques-unes que je vais vous dire tout de suite aussi Allah dit c'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau du mort il fait sortir le vivant et du vivant il fait sortir le mort tel est Allah comment donc vous laissez-vous détourner fendeur de l'ob il a fait de la nuit une phase de repos le soleil et la lune pour mesurer le temps voilà l'ordre conçu par le puissant l'omniscient et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer certes nous vous exposons nous exposons les preuves pour ceux qui savent et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique Adam et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau puis par elle nous fîmes germer toutes plantes de quoi nous fîmes sortir une verdure d'où nous produisâmes des grains superposés les uns sur les autres et du palmier de sa spate des régimes de date qui se tendent et aussi les jardins de raisins l'olive et la grenade semblables ou différents les uns des autres regarder leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement voilà bien là les dessines pour ceux qui ont la foi donc je vous disais vous voyez le thème de la surat Allah Ta'ala nous parle d'une chose c'est notre relation avec lui comment nous devons savoir qu'il est notre créateur notre bienfaiteur qu'il a fait tout ce monde pour nous que c'est lui qui fait la vie et la mort que c'est lui qui fait la pluie le jour et la nuit c'est lui qui nous secoue quand nous sommes dans le besoin et Allah nous menace si vous refusez combien de gens avant vous ont été détruits vous même tout ce qu'Allah est capable de vous faire le châtiment d'en haut d'en bas de vous diviser et le jour dernier ce qui va se passer contre vous je vous ai dit que dans cette surat il y a une histoire il y a une seule histoire une très longue surat avec une seule histoire où Allah Ta'ala va illustrer ses propos pour que ça ne reste pas de la théorie que celui qui croit en lui celui qui a confiance en lui celui qui a connu Allah comment ça va se passer pour lui et ceux qui ont renié comment ça va se passer pour eux et cette histoire c'est l'histoire d'une personne qui a cru et qui s'est attachée à Allah et qui a fait confiance en Allah et sa foi était imperturbable sa foi était infaillible il n'a pas été influencé par tous les autres qui étaient contre lui et qui voulaient le tuer et qui n'ont pas accepté son prêche c'est l'histoire d'Ibrahim alayhi salam au milieu de la surat nous trouvons nous trouvons donc l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et nous allons mettre en évidence un aspect de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam je vous dis rapidement quand son peuple l'a attaché et ont construit la catapulte pour le jeter dans le feu imaginez un peu la situation ils voulaient tuer Ibrahim alayhi salam pour le tuer ils ont décidé d'allumer un feu pour faire ce feu toute la ville a participé tout le monde ramenait du bois tout le monde participait à faire le feu maintenant qu'ils ont fait le feu le feu était tellement fort qu'ils ne pouvaient pas s'approcher du feu pour jeter Ibrahim alayhi salam dans le feu maintenant il fallait construire une catapulte pour jeter Ibrahim alayhi salam dans le feu est-ce que vous imaginez brûler combien de bois combien de choses brûlées combien de choses amenées ont assez brûlées pour tuer un seul homme et pourquoi toute cette haine parce que Ibrahim alayhi salam avait cassé les fétiches avait cassé les idoles et pourquoi est-ce que Ibrahim alayhi salam a cassé les idoles parce qu'il les a prêchés de laisser les idoles de croire en Allah mais ils ont refusé donc Ibrahim alayhi salam a attendu l'occasion de la fête ils avaient une fête où ils glorifiaient les fétiches et ils ont posé les offrandes des plats de nourriture et autres devant les fétiches ils sont allés faire la fête Ibrahim alayhi salam n'est pas parti à la fête il leur a dit je suis malade en fait il veut dire qu'il est malade dans sa tête il est malade de voir son peuple adorer les fétiches refuser de croire en Dieu ça le rend malade et il les a laissés il est parti voir les fétiches et il leur a parlé alors mangez puisque on vous a fait à manger ces beaux plats etc bien entendu les fétiches ne mangent pas ne parlent pas il leur dit mais parlez qu'est-ce qui vous arrive répondez bien entendu les fétiches ne parlent pas Ibrahim alayhi salam a pris la hache a brisé tous les fétiches et il les a brisés en petits morceaux il a laissé juste le grand et il lui a accroché la hache et il est parti et Ibrahim alayhi salam fait cela dans le but de les prêcher pour leur montrer pour leur montrer que ces fétiches ne sont rien que c'est eux-mêmes qui les ont fabriqués qui n'ont aucun pouvoir qu'il n'y a pas lieu de les adorer et regardez Ibrahim alayhi salam si c'était l'un de nous qui avait eu cette idée de briser les fétiches pour leur prouver que les fétiches ne sont rien qu'est-ce qu'on ferait on va vite s'éclipser on va vite s'enfuir on va vite quitter la ville on ne va pas rester là attendre que les gens viennent nous attraper et nous disent pourquoi tu as cassé les fétiches mais Ibrahim alayhi salam est parti s'asseoir tranquillement et attendre car il savait bien que les gens viendraient le voir les gens ont fini leur fête ils sont retournés pour adorer leur fétiche ils ont trouvé les fétiches brisés ça a été un émoi un émoi terrible tout le monde était ému mais qui a pu faire ça au fétiche et ils sont venus ils ont dit le seul qu'on connait qui n'aime pas les fétiches qui comptent c'est Ibrahim alayhi salam donc tout le monde s'est rassemblé et on demandait à Ibrahim alayhi salam de s'expliquer Ibrahim alayhi salam attendait cette occasion c'est ce qu'il voulait qu'on lui donne la parole qu'on l'écoute puisque avant quand il est prêché il ne voulait pas l'écouter ah maintenant tout le monde est réuni tout le monde veut écouter Ibrahim alayhi salam c'est ça même qu'il voulait et qu'est-ce qu'il leur dit mais non regardez c'est le grand c'est lui qui a la hache c'est lui qui les a cassés il voulait être le seul dieu il ne voulait pas les autres qui le concurrençaient il voulait être il était déjà le chef mais il voulait éliminer les autres c'est ça qui s'est passé alors ils ont été déstabilisés ils ont été déstabilisés Allah Ta'ala nous raconte comment ils ont été déstabilisés ils sont revenus vers eux-mêmes ils ont dit mais c'est nous qui sommes torts mais on est bêtes comment on peut mais on sait bien que le grand il ne peut pas faire ça et que nous on ne peut pas lui poser la question mais c'est vrai on est bêtes tous ces statuts ils ne font rien du tout donc ils se sont remis en question et ensuite Allah dit ensuite ils ont fait demi-tour dans leur tête ils se sont retournés ils ont dit ah mais il essaye de nous embrouiller ah bon il nous dit ça pour nous embrouiller mais c'est lui qui a cassé les statuts ah tu te moques de nous tu nous dis de leur parler et voilà ils sont revenus dans leur situation initiale ils ont commencé à démarrer un raisonnement logique pour comprendre le message qu'Ibrahim leur donnait mais après ils sont revenus ils sont revenus dans leur logique et donc ah oui c'est parce que c'est toi qui les a cassés et Ibrahim leur dit mais vous êtes bêtes vous ne voyez pas que vos statuts ne font rien ne peuvent pas vous parler pourquoi alors vous les adorez mais vous êtes tellement bêtes ah bon c'est ça donc tu vas voir ce qu'on va te faire et donc voilà le feu maintenant ce que je veux souligner dans cette affaire c'est ce que la situation de Ibrahim a.s. quand il est attaché sur la catapulte et ils veulent le jeter dans le feu qu'est-ce qu'il leur dit allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez je ne crains que ce que veut mon Seigneur mon Seigneur embrasse tout dans sa science ne vous rappelez donc ne vous rappelez-vous donc pas et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité dites-le si vous savez il est là tout le peuple veut le tuer ils ont préparé un feu immense ils l'ont attaché à la catapulte il leur dit mais c'est vous qui devez avoir peur c'est pas moi est-ce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train d'adorer autre chose qu'Allah vous êtes en train de défier Allah votre créateur mais moi je suis tranquille parce que Allah est avec moi et rien ne peut m'arriver si ce n'est la volonté d'Allah donc je n'ai pas peur c'est vous qui devrez avoir peur est-ce que vous voyez cette situation voilà la foi qu'Allah nous demande et quand Allah nous parle dans cette sourate qu'il est notre créateur notre bienfaiteur qu'il fait tout voilà ce qu'il veut de nous qu'on n'a pas peur d'autre que lui du moment que tu es droit avec Allah et Allah va nous donner cette condition ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques inéquités et associations ceux-là ont la sécurité ce sont eux les bien guidés Allah te dit Allah nous dit à chacun de nous tu veux la sécurité tu veux être tranquille Allah te garantit la sécurité Allah te garantit que personne ne peut te nuire à condition ceux qui ont cru qui n'ont pas entaché qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelques inéquités associations que ce soit si tu crois en doigt si tu crois en Allah et tu es droit avec Allah Allah te garantit que rien ne peut te nuire voilà ce que Ibrahim a.s. disait à son peuple donc moi je n'ai pas peur parce que je sais qu'avec Allah ma foi je ne l'ai pas entachée je n'ai pas fait quelque chose qui va à l'encontre de ma foi regarde ce qu'Allah nous dit tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim a.s. contre son peuple nous élevons en haut rang qui nous voulons ton Seigneur est sage et omniscient donc vous connaissez le résultat quand ils l'ont jeté dans le feu Allah s'est adressé au feu pour lui dire soif, fraîcheur et paix pour Ibrahim a.s. le feu ne l'a pas touché Ibrahim a.s. a fait 40 jours dans le feu il a dit ce furent les meilleurs jours de ma vie qu'est-ce qu'il est arrivé à son peuple quand Ibrahim a.s. est parti Allah leur a envoyé des moustiques des nuées de moustiques qui les ont tous tués et un moustique est rentré dans le nez du roi jusqu'à dans sa tête et finalement jusqu'au décès du roi voilà une surat où Allah nous parle d'un thème notre relation avec lui regardez ces trois versets est-ce que je prendrais un autre allié qu'Allah est-ce que je prendrais un autre juge un autre arbitre qu'Allah est-ce que je prendrais un autre seigneur qu'Allah Allah est ton maître Allah est ton arbitre Allah est ton juge Allah est ton seigneur Allah est ton allié et pas seulement tu n'en as aucun autre pas d'autre allié pas d'autre maître pas d'autre arbitre c'est ce qu'Allah nous dit puisque c'est lui qui crée c'est lui qui fait et ceux qui prennent d'autres maîtres qu'Allah d'autres alliés des associateurs ils vont voir ce qu'ils vont trouver et Allah nous donne un exemple pour illustrer cela voilà l'homme qui a cru en Allah et voici le résultat et tous les autres qui étaient contre lui et voilà quel a été le résultat qu'Allah nous donne la vraie foi qu'Allah nous fasse comprendre la foi en Allah cette foi qui va modeler notre vie qui va diriger notre vie qu'Allah nous permet de pratiquer ce verset ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité association injustice ceux-là ont la sécurité si tu veux qu'Allah te donne la sécurité tu crois en lui tu es droit avec lui maintenant si tu zigzag avec Allah tu défies la colère d'Allah sache que personne ne te sauvera de son châtiment qu'Allah nous préserve personne personne si tu as mis dans ta tête que non moi j'ai j'ai une route secours j'ai quelque chose pour m'aider j'ai de quoi m'en sortir de telle ou telle manière donc je n'ai pas besoin d'être pieux même s'il m'arrive un petit quelque chose je vais pouvoir m'en sortir tu te trompes lourdement et si Allah t'enlève la vue tu vas aller où qu'Allah nous aide donc j'espère vraiment que ce message est clair et je vous invite à relire encore cette surat à relire encore cette surat pour vous imprégner vous-même de tous ces enseignements de tout ce message qu'Allah nous donne et Inch'Allah la prochaine séance nous allons aborder la surat suivante qui est la surat Araf donc la surat la surat 8 elle est traduite de cette manière des fois on donne comme traduction les limbes en tout cas je vous dis tout de suite Al-Araf c'est un endroit après qu'on traverse le pont qui est au-dessus de l'enfer il y a un endroit qui s'appelle Al-Araf là les gens qui ont passé le pont qui ont autant de hassanat que de péché ils ne tombent pas dans l'enfer mais ils ne peuvent pas aller au paradis ils restent là-bas un certain temps avant qu'Allah leur donne sa miséricorde ils continuent au paradis donc Inchallah la prochaine séance nous prendrons Surat Al-Araf et je vous invite encore une fois à la lire et à essayer de chercher vous-même la logique et la cohérence de cette surat parce que encore une fois c'est une surat qui est très très longue donc on a du mal à suivre la logique la cohérence de la surat mais Inchallah vous allez voir comme pour Surat Al-An'am qu'il y a une cohérence totale dans toute la surat donc je vous invite à la lire à la méditer avant de recevoir Inchallah la prochaine séance de tafsir qu'Allah Ta'ala nous accepte et qu'Allah nous augmente de sa science et de sa sagesse et qu'Allah bénisse nos oeuvres Inchallah Sous-titrage Sous-titrage